Comment se passent les études bibliques ? Alors, les études bibliques se passent selon un calendrier que tu reçois en début d'année. Et chaque, en fait, dépendamment de la grandeur de l'étude biblique, ça peut être entre deux semaines et sept semaines. L'année prochaine, on étudie Osée, donc Osée prendra probablement deux à trois semaines, mais un Samuel et deux Samuel, ça va être des études qui vont aller entre cinq à sept semaines chacune, d'accord ? L'étude biblique, comme je disais, le programme de l'année a été envoyé avec la date de début de l'étude. On est toutes dans un groupe Telegram avec Suzia, principalement, qui anime le groupe et qui rappelle les études, quand les études commencent, quand on va se voir, parce qu'on se voit. Et quand est-ce, en fait, il y a des deadlines à respecter ou des choses comme ça ? Donc, moi, je fais les études bibliques, je les prépare et tout. Ensuite, elles te sont envoyées par la poste, que tu sois en France, que tu sois au Hanada, que tu sois dans les dom-toms, que tu sois en Europe, tu la reçois à la maison. À la date prévue dans le programme qu'on t'a donné, tu commences la première semaine seule. Cette première semaine-là, tu as toutes les infos dans le livre qui t'a envoyé pour commencer à étudier. Quand tu as fini cette première semaine-là, le lundi d'après, on se voit sur Google Meet. Et là, tu as l'opportunité de me poser des questions, si tu veux des éclaircissements, si tu veux partager quelque chose, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, s'il y a quelque chose qui te paraît compliqué ou tu pensais que ce n'est pas vraiment ça, ou c'est flou dans ta tête. C'est l'opportunité de poser des questions, de discuter avec les autres filles, de poser des questions, peut-être si ça résonne avec ta propre vie et de voir comment la parole s'y applique, etc. C'est vraiment l'occasion en virtuel de se retrouver, de parler du texte biblique et de faire fi, en tout cas d'enlever toutes les zones d'ombre qui peuvent rester. Ensuite, à l'issue de ça, en fait, j'apporte une exhortation et on prie. Si l'étude dure trois semaines, on se verra trois fois. Si l'étude dure sept semaines, on se verra sept fois. D'accord ? Ça dépend du temps à passer dans l'étude biblique et de la longueur de l'étude biblique. Assurément, pendant les études bibliques, normalement, le temps qu'on passe ensemble, le lundi soir à 20h, ce sera toujours le lundi soir à 20h, en général, ça dure une heure, de 20h à 21h. Mais parfois, certaines ont beaucoup de questions, certaines voudraient des éclaircissements, certaines voudraient partager des témoignages aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos programmes, et ça peut éventuellement déborder. Mais ça ne dure jamais trois heures ou deux heures, je dirais maximum 1h30. D'accord ? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en écrivant à hello-at-femmesprits.org ou à nous écrire dans notre groupe Telegram, la communauté des femmes esprits. J'espère te voir dans le même vieux chiffre de 2024. À bientôt, bye-bye.